Bonjour, moi je suis vacataire, saisonnière, c'est-à-dire que je travaille pour l'État, mais je ne peux pas révéler le nom de l'organisme. Oui, c'est une pratique assez courante, donc en fait, vous êtes embauché 6 mois et pendant les 6 autres mois, vous touchez le chômage. Donc, ça arrange l'organisme qui vous emploie parce que comme ça, il a moins de charges parce que vous êtes vacataire, donc c'est un statut qui est assez, oui, vous avez très peu de cotisations retraite, c'est pas un statut très intéressant. Eux payent moins de charges et donc les 6 autres mois, vous touchez le chômage et ça peut marcher comme ça à peu près 3 ans et après, il faut changer les dates de votre emploi saisonnier, de manière à couvrir toutes les périodes si vous voulez, sur le calendrier à Sédic. Oui, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, vous devez prouver que vous avez travaillé tous les mois. Donc, en fait, si vous changez les périodes de saison, c'est-à-dire que c'est plus par exemple automne, hiver, mais ça devient printemps, été, vous couvrez toutes les périodes et vous retouchez le chômage, les 6 autres mois de l'année. Voilà ! Merci.